Essayez-vous de vivre votre vie en français parfois? Des fois, oui. J'essaie de parler le français, mais c'est très difficile. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités ici. Alors, des fois, j'écoute au Radio-Canada et puis je parle avec mes amis qui parlent le français. Mais la plupart du temps, non. Comment faites-vous justement pour pratiquer votre français? Des fois, je parle avec les gens du club français à l'Université de Manitoba. Et puis, j'ai quelques amis qui étudent à l'Université de Saint-Boniface. Alors, je parle avec elles. Et des fois, j'écoute au Radio-Canada, mais c'est tout. Quelles difficultés rencontrez-vous pour vivre votre vie en français? Il y a beaucoup de difficultés ici au Winnipeg. Je trouve que la plupart des gens qui parlent le français parlent aussi très bien l'anglais. Et puis, que c'est la langue de la majorité. C'est comme la plupart du temps, les gens parlent seulement en anglais. Et puis aussi, des fois, si quelqu'un, si une francophone pense que je suis plus confortable en anglais, ils vont me parler en anglais et pas en français. Est-ce que ça vous arrive, du coup, de vous adresser en français, parfois dans les magasins, dans la rue ou dans les services? Non, jamais. Pourquoi? Pas le réflexe? Oui, par réflexe. Et puis, yeah, c'est juste comme... Je suis habituée de m'adresser en anglais. Est-ce que vous connaissez la méthode bonjour qui pourrait augmenter justement votre capacité à vivre votre vie plus souvent en français? Non, je ne connais pas la méthode bonjour. La méthode bonjour! Cette méthode consiste de se présenter en français, spécifiquement en utilisant le mot bonjour, dans n'importe quel milieu de service. De cette façon, vous aurez plus de chances de vous faire servir en français. Sous-titrage ST' 501